Ah, tant de questions les amis, bon allez, on va découvrir les réponses maintenant. Dans le chapitre 11, le Nautilus, les amis, le capitaine Nemo se leva. Je le suivis. Une double porte ménagée à l'arrière de la salle s'ouvrit, et j'entrais dans une chambre de dimension égale à celle que je venais de quitter. C'était une bibliothèque. De hauts meubles, en palissandre noire, incrusté de cuivre, supportaient sur leur large rayon un grand nombre de livres uniformément reliés. Ils suivaient le contour de la salle et se terminaient à leur partie inférieure par de vastes divans, capitonnés de cuir marron qui offraient les courbes les plus confortables. De légers pupitres mobiles, en s'écartant ou se rapprochant à volonté, permettaient d'y poser le livre en lecture. Au centre se dressait une vaste table, couverte de brochures, entre lesquelles apparaissaient quelques journaux déjà vieux. La lumière électrique inondait tout cet harmonieux ensemble, et tombait de quatre globes dépolis à demi engagés dans les volutes du plafond. Je regardais avec une admiration réelle cette salle si ingénieusement aménagée, et je ne pouvais en croire mes yeux. Regardez-moi ça, là. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau ? Quelle belle bibliothèque ! Et là on a donc ces demi-globes qui sortent des volutes du plafond. Ornements sculptés en spirale. Des volutes, ah, des volutes de fumée, c'est pour ça que je connais ce mot. C'est en forme de spirale. Voluptueux, volutes. Capitaine Nemo, dis-je à mon hôte, qui venait de s'étendre sur un divan. Voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents, et je suis vraiment émerveillé quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers. Où trouverait-on plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur ? Répondit le capitaine Nemo. Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet ? Ah non, monsieur, et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre. Vous possédez là six ou sept mille volumes. Douze mille, monsieur Arnax. Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la terre. Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux, et depuis lors, je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition, et vous pourrez en user librement. Il a l'air très misanthrope quand même, notre cher ami. Alors, ça peut se comprendre, mais c'est quoi son vécu à ce mec ? Parce que bon, pour détester autant, puis vouloir autant être reclus, il doit y avoir quand même un passif, un passif douloureux chez ce mec. Je remerciais le capitaine Nemo et je m'approchais des rayons de la bibliothèque. Livres de sciences, de morale et de littérature, écrits en toutes langues, y abondaient. Mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés en quelques langues qu'ils fussent écrits, et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Parmi ces ouvrages, je remarquais les chefs-d'œuvre des maîtres anciens et modernes, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire. La poésie, le roman et la science, depuis Homer jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu'à Michelet, depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand. Mais la science, plus particulièrement, faisait les frais de cette bibliothèque. Les livres de mécanique, de balistique, d'hydrographie, de météorologie, de géographie, de géologie, etc. y tenaient une place non moins importante que les ouvrages d'histoire naturelle, et je compris qu'ils formaient la principale étude du capitaine. Michelet, même quand je suis pas à la fac, il arrive à me déranger, lui. Mais tu connais Michelet, c'est qui ? Ah parce que j'vais pas aller chercher tout ça. Oui, un historien qui écrivait l'histoire comme il vivait. Ah c'est ça. Son journal de santé correspond à son journal d'écriture. Quand il parlait des révolutions, il allait bien. Les monarchies, il tombait malade. C'est beau ça. Considéré comme l'un des grands historiens du 19ème siècle, et même, selon Paul Bénichoux, l'un des plus grands créateurs de l'âge romantique. Bien qu'aujourd'hui controversé, notamment pour avoir donné naissance à travers ses ouvrages historiques à une grande partie du roman national, républicain et partisan, remis en cause par le développement historiographe de la fin du 20ème siècle. J'vais pas aller chercher tout ça. Bon, Victor Hugo, j'imagine que c'est bon. Rabelais, j'imagine que c'est bon. Xénophon, premier historien, au final, Xénophon. Enfin, connu dans l'histoire moderne. Xénophon, historien, philosophe, chef militaire. Un pote de Platon, non ? Ou de Socrate, je sais plus maintenant. Il devient l'élève de Socrate, voilà, il me semblait aussi. C'est Socrate, voilà. Xénophon. Les mémoires, donc oui, où est-ce qu'on en était ? De Bertelot, de l'abbé Secky, de Peterman, du commandant Mori, d'Agassi, etc. Les mémoires de l'Académie des Sciences, les bulletins des diverses sociétés de géographie, etc. Et en bon rang, les deux volumes qui m'avaient peut-être valu cet accueil relativement charitable du capitaine Nemo. Parmi les œuvres de Joseph Bertrand, son livre intitulé « Les fondateurs de l'astronomie » me donna même une date certaine. Et comme je savais qu'il avait paru dans le courant de 1865, je pus en conclure que l'installation du Nautilus ne remontait pas à une époque postérieure. Ainsi donc, depuis trois ans ou plus, le capitaine Nemo avait commencé son existence sous-marine. J'espérais, d'ailleurs, que des ouvrages plus récents encore me permettraient de fixer exactement cette époque. Mais j'avais le temps de faire cette recherche et je ne voulus pas retarder davantage notre promenade à travers les merveilles du Nautilus. « Monsieur, dis-je au capitaine, je vous remercie d'avoir mis cette bibliothèque à ma disposition. Il y a là des trésors de science et j'en profiterai. » « Cette salle n'est pas seulement une bibliothèque, » dit le capitaine Nemo. « C'est aussi un fumoir. » « Un fumoir ? » m'écriai-je. « On fume donc à bord ? » « Sans doute. » « Alors, monsieur, je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane. » « Aucune, » répondit le capitaine. « Acceptez ce cigare, monsieur Aronax. Eh bien, qu'il ne vienne pas de la Havane, vous en serez content, si vous êtes connaisseur. » Je pris le cigare qui m'était offert et dont la forme rappelait celle du Londres. Mais il semblait fabriqué avec des feuilles d'or. Je l'allumai avec un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un adamateur qui n'a pas fumé depuis deux jours. « C'est excellent, » dis-je. « Mais ce n'est pas du tabac. » « Fumer dans un espace clos comme un sous-marin, c'est vraiment l'idée du siècle. » Les incendies, parce que là, alors s'il y a un incendie, c'est la mort. C'est la mort tout de suite. Londres, cigare de la Havane, à l'origine destinée au marché anglais. « C'est excellent, » dis-je. « Mais ce n'est pas du tabac ? » « Non, » répondit le capitaine. « Ce tabac ne vient ni de la Havane ni de l'Orient. C'est une sorte d'algues, riche en nicotine, que la mère me fournit, non sans quelque parcimonie. « Regrettez-vous les Londres, monsieur ? » « Capitaine, je les méprise à partir de ce jour. Fumez donc à votre fantaisie et sans discuter l'origine de ces cigares. Aucune régie ne les a contrôlées, mais ils n'en sont pas moins bons, j'imagine. Au contraire. » À ce moment, le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisait face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque et je passais dans un salon immense et splendidement éclairé. C'était un vaste quadrilatère à pans coupés, long de dix mètres, large de six, haut de cinq. Un plafond lumineux décoré de légères arabesques distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée. Car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art avec ce pêle-mêle artiste qui distingue un atelier de peintre. Une trentaine de tableaux de maîtres, à cadre uniforme, séparés par d'étincelantes panoplies, ornaient les parois tendues de tapisserie d'un dessin sévère. Je vis là des toiles de la plus haute valeur et que, pour la plupart, j'avais admiré dans les collections particulières de l'Europe et aux expositions de peinture. Les diverses écoles des maîtres anciens étaient représentées par une madone de Raphaël, une vierge de Léonard de Vinci, une nymphe du Corrèges, une femme du Titien, une adoration de Véronèse, une assomption de Murillo, un portrait d'Albain, un moine de Velázquez, un martyr de Ribeira, une kermesse de Rubens, deux paysages flamands de Ténier, trois petits tableaux de genre de Gérard Droz, d'O, de Metsu, de Paul Potter, deux toiles de Géricault et de Prud'on, quelques marines de Bakusen et de Vernet. Ça, ça fait un sacré pactole pour Arsène Lupin ! Parmi les œuvres de la peinture moderne, apparaissaient des tableaux signés de la Croix, Ingres, Deccan, Troyon, Messonnier, Dobigny, etc. et quelques admirables réductions de statues de marbre ou de bronze, d'après les plus beaux modèles de l'Antiquité, se dressaient sur leurs pieds d'estaux dans les angles de ce magnifique musée. Cet état de stupéfaction qui m'avait prédit le commandant du Nautilus commençait déjà à s'emparer de mon esprit. Magnifique image ! Waouh ! Regardez-moi ça, les amis ! Regardez-moi ça ! Y'a un orgue, nom de Dieu, nom de Dieu ! Et là, on apprend que Nemo, c'est Arsène Lupin et le Nautilus, c'est le lieu où il planque tous les trésors de ses vols ! Oh là là, le banger, l'histoire de fou ! Monsieur le professeur, dit alors cet homme étrange, vous excuserez le sanggène avec lequel je vous reçois et le désordre qui règne dans ce salon. Oh, ça. Ah, arrête ! Monsieur, répondis-je, sans chercher à savoir qui vous êtes, m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste ? Un amateur, tout au plus, monsieur. J'aimais autrefois collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme. J'étais un chercheur avide, un furteur infatigable et j'ai pu réunir quelques objets d'un haut prix. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi. À mes yeux, vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens. Ils ont deux ou trois mille ans d'existence et je les confonds dans mon esprit. Les maîtres n'ont pas d'âge. « Et ces musiciens ? » dis-je en montrant des partitions de Weber, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, d'Eiden, de Meyerberg, d'Herold, de Wagner, d'Aubert, de Gounod et nombre d'autres, éparses sur un piano-orgue de grands modèles qui occupaient un des panneaux du salon. « Ces musiciens ? » me répondit le capitaine Nemo. « Ce sont des contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts. Et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à six pieds sous terre. » Le capitaine Nemo se tue et sembla perdu dans une rêverie profonde. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence les étrangetés de sa physionomie. À couder sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus, il oubliait ma présence. Je respectais ce recueillement et je continuais de passer en revue les curiosités qui enrichissaient ce salon. Auprès des œuvres de l'art, les raretés naturelles tenaient une place très importante. Elles consistaient principalement en plantes, en coquilles et autres productions de l'océan qui devaient être les trouvailles personnelles du capitaine Nemo. Au milieu du salon, un jet d'eau électriquement éclairé retombait dans une vasque faite d'un seul tridacne. Tridacne ? Grand mollusque des mers chaudes à deux valves ondulées, appelées aussi bénitiers. Ça, c'est un tridacne ! Cette coquille fournie par le plus grand des mollusques acéphales mesurait sur ses bords délicatement festonnés une circonférence de 6 mètres environ. Elle dépassait donc en grandeur ces beaux tridacnes qui furent donnés à François Ier par la République de Venise et dont l'église Saint-Sulpice à Paris a fait deux bénitiers gigantesques. L'église Saint-Sulpice Église sous-cotée de Paris Sous-cotée, hein, Saint-Sulpice C'est très joli Modeste, mais quand même, c'est assez joli Autour de cette vasque Sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre étaient classées et étiquetées les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste On conçoit ma joie de professeur L'embranchement des zoophytes offrait de très curieux spécimens de ces deux groupes des polypes et des échinodermes Dans le premier groupe, des tupibores des gorgones disposées en éventail des éponges douces de Syrie des isis, des mollucs des pénatules une virculaire admirable des mères de Norvège des ombélulaires variées des alchionnaires toute une série de ces madrépores comme mon maître Milne Edwards assis sagassamment classés en sections et parmi lesquelles je remarquais d'adorables flabellines des oculines de l'île Bourbon le char de Neptune des antilles de superbes variétés de coraux enfin toutes les espèces de ces curieux polypieds dont l'assemblage forme des îles entières qui deviendront un jour des continents dont les échinodermes remarquables par leur enveloppe épineuse les astéries, les étoiles de mer les pentacrines, les comatules les astérophons, les oursins les holoturies, etc. représentait la collection complète des individus de ce groupe ouais il a tout mis là il a tout mis les îles des Molucs îles des Molucs qui est la destination de Magellan lorsqu'il fait son tour du monde parmi tous les mots qu'il y a ici on va pas tous s'amuser à chercher je vais en prendre un au hasard les polypieds parce qu'un polypied c'est un joli mot ça voilà, polypieds donc diverses sortes de mollusques, de coquillages, etc. qui sont répertoriés, etc. alors peut-être qu'il faudrait montrer ça aussi à Conseil parce qu'on sait que Conseil, une de ses premières qualités c'est la classification des espèces il est très très fort pour ça donc peut-être que ça pourrait l'intéresser un conciliologue spécialiste de la conciliologie étude des mollusques à coquilles concili... c'est peut-être conquis conciliologie d'ailleurs, on a eu le mot la dernière fois CHI-RO-NIOMONIE ça se prononce pas comme ça c'est CHI-RO-NIOMONIE évidemment comme CHIROPRACTEUR par exemple un conciliologue un peu nerveux se serait pâmé certainement devant d'autres vitrines plus nombreuses où étaient classés les échantillons de l'embranchement des mollusques je vis là une collection d'une valeur inestimable et que le temps me manquerait à décrire tout entière parmi ces produits je citerai pour mémoire seulement l'élégant marteau royal de l'océan indien dont les régulières tâches blanches ressortaient vivement sur un fond rouge et brun un spondyle impérial aux vives couleurs tout hérissé d'épines rares spécimens dans les muséums européens et dont j'estimais la valeur à 20 000 francs un marteau commun des maires de la Nouvelle-Hollande qu'on se procure difficilement des bucardes exotiques du Sénégal fragiles coquilles blanches à double valve qu'un souffle eut dissipé comme une bulle de savon plusieurs variétés des arrosoirs de Java sortes de tubes calcaires bordés de replis foliacés et très disputés par les amateurs toute une série de trocs les uns jaunes verdâtres pêchés dans les mers d'Amérique les autres d'un brun roux amis des eaux de la Nouvelle-Hollande ceux-ci venus du golfe du Mexique et remarquables par leurs coquilles imbriquées ceux-là des stellaires trouvés dans les mers australes et enfin le plus rare de tous le magnifique éperon de la Nouvelle-Hollande puis d'admirables télines sulfurées de précieuses espèces de citérées et de Vénus le cadran trahissé des côtes de Trankbar le sabot marbré à nacre resplendissante les perroquets verts des mers de Chine le cône presque inconnu du genre que nous doulis toutes les variétés de porcelaine qui servent de monnaie dans l'Inde et en Afrique la gloire de la mer la plus précieuse coquille des Indes orientales enfin des litorines, des dauphinules des turitels de gentines des ovules, des volutes, des olives, des mitres, des casques des pourpres, des buquins, des arpes, des rochers des tritons, des sérites, des fuseaux, des strombes des ptérocaires, des patelles, des ziales des cléodores, coquillages délicats et fragiles que la science a baptisé de ses noms les plus charmants putain mais il est fou mais même à son époque il n'y a personne qui sait de quoi il parle non, c'est pas possible au secours au secours mais comment tu veux qu'on aille regarder tout ça mais il est fou Konoduli, juste pour rigoler Konoduli on va pas retenir ce que c'est mais perroquet vert ah mais là il y a même les 20 milieux sous les mers il invente des mots en plus il invente des mots mais c'est pas possible espèce de citéré mais toi même arrête de m'insulter palourde mais oui mais en plus c'est pour des idées des vulgaires palourdes des trucs que tu mets dans tes pâtes alors c'est très bon les pâtes aux palourdes comme ça c'est super bon d'ailleurs appelle ça des palourdes, merde s'hérite j'en prends au hasard melusque, gastéropode à coquillons, hélice très allongé à côte à part et dans des compartiments spéciaux se déroulaient des chapelets de perles de la plus grande beauté que la lumière électrique piquait de pointes de feu des perles roses arrachées aux pines marines de la mer rouge des perles vertes de l'aliotide iris des perles jaunes, bleues, noires curieux produits des divers mollusques de tous les océans et de certaines moules des cours d'eau du nord enfin plusieurs échantillons d'un prix inappréciable qui avaient été distillés par les pentadines les plus rares quelques-unes de ces perles surpassaient en grosseur un oeuf de pigeon elles valaient et au-delà celles que le voyageur tavernier vendit 3 millions aux chats de Perse et primaient cette autre perle de l'imane de Mascate que je croyais sans rival au monde Ainsi donc chiffrer la valeur de cette collection était pour ainsi dire impossible le capitaine Nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ces échantillons divers et je me demandais à quelle source il busait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneurs quand je fus interrompu par ces mots Vous examinez mes coquilles monsieur le professeur en effet elles peuvent intéresser un naturaliste mais pour moi elles ont un charme de plus car je les ai toutes recueillies de ma main et il n'est pas une mère du globe qui ait échappé à mes recherches Je comprends capitaine je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses Vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leurs trésors Aucun muséum de l'Europe ne possède une semblable collection des produits de l'océan mais si j'épuise mon admiration pour elles que me restera-t-il pour le navire qui les porte ? Je ne veux point pénétrer des secrets qui sont les vôtres Cependant j'avoue que ce Nautilus la force motrice qu'il renferme en lui les appareils qui permettent de le manœuvrer l'agent si puissant qu'il anime tout cela excite au plus haut point ma curiosité Je vois suspendu au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnu Puis-je savoir ? Monsieur Aranax me répondit le capitaine Nemo Je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord et par conséquent aucune partie du Nautilus ne vous est interdite Vous pouvez donc le visiter en détail et je me ferai un plaisir d'être votre Cicérone Votre Cicérone Ah, italien Cicérone Vieilli Guide rémunéré qui fait visiter un monument une ville, un pays à des touristes Personne qui en guide une autre Je ne sais comment vous remercier monsieur mais je n'abuserai pas de votre complaisance je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique Monsieur le professeur ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre J'ai plein d'instruments dans ma chambre Tout plein Plein, plein, plein Monsieur le professeur C'est ma bromance le retour Monsieur le professeur Ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre et c'est là que j'aurai le plaisir de vous expliquer leur emploi Mais auparavant venez visiter la cabine qui vous est réservée Il faut que vous sachiez comment vous serez installés à bord du Nautilus Je suivis le capitaine Nemo qui par une des portes percées à chaque pan coupée du salon me fit rentrer dans les coursives du navire Il me conduisit vers l'avant et là je trouvais non pas une cabine mais une chambre élégante avec lit, toilette et divers autres meubles Je ne pus que remercier mon hôte Votre chambre est contiguë à la mienne me dit-il en ouvrant une porte et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter J'entrais dans la chambre du capitaine Elle avait un aspect sévère presque Cénobitique relatif au Cénobite Un religieux qui vit dans une communauté Anna Chorette Anna Chorette est un synonyme savant ascétique Une personne ascétique est l'opposé d'une personne épicurienne Elle refuse toute source de plaisir afin de mener sa vie dans une austérité Donc Cénobitique c'est quelqu'un qui vit dans l'austérité comme un religieux qui se refuse du plaisir et vit dans l'austérité La chambre du capitaine Nemo J'aime trop ces gravures J'aime trop J'entrais dans la chambre du capitaine et elle avait un aspect sévère presque Cénobitique Une couchette de fer une table de travail quelques meubles de toilettes Le tout éclairé par un demi-jour Rien de confortable Le strict nécessaire seulement Le capitaine Nemo me montra un siège Veuillez vous asseoir me dit-il Je m'assis et il prit la parole en ces termes Oh Bizarre de finir un chapitre comme ça Mais Mais Il prit la parole en ces termes Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Est-ce que Il va déclarer sa flamme ? Est-ce qu'il va déclarer sa flamme ? Vraiment c'est la question C'était une magnifique lecture qu'on a partagée ensemble Vraiment Quel plaisir les amis Quel plaisir Une magnifique soirée Une bonne nuit de repos Et puis Et puis à très vite Salut